Après un départ de l'Abervrac, baigné de soleil, ce matin, c'est sous un ciel plus gris et dans un vent bien établi que les 84 bateaux du Tour du Finistère sont arrivés au port Bouémonier de l'Anil-Dut, terme de la deuxième étape. Ici, qu'on régate sur des bateaux taillés pour la course ou des habitables prévus pour la croisière, on essaye de les pousser au maximum de leur capacité, comme le fait cet équipage 100% féminin depuis le départ de Roscoff. Toutes les filles qui sont là, elles ont déjà fait de la régate, on s'est entraînés au mois de mars ensemble, deux fois, donc oui, le but, on est bien dedans, c'est de pousser le bateau aussi loin qu'il peut aller, on n'a pas forcément un des meilleurs bateaux, nous, mais on est à fond dans la régate, tout le monde est à fond aussi. Je trouve que ces régates ont vraiment du sens, il y a de l'ambiance, il y a de la compétition, du sport, il y a le plein air, il y a le Finistère, donc c'est top. La recette du tour d'uf, c'est donc cet équilibre entre esprit de compétition et ambiance amicale, voire familiale. Et pour certains marins venus du Finistère ou de plus loin, c'est devenu un rendez-vous incontournable de l'été. Mon premier, c'était en 2001, toi c'était en 2008. On ne les a pas fait vraiment tous les ans, mais quand même très régulièrement, avec plusieurs bateaux différents. C'est un plaisir et une année, quand on se dit on ne peut pas le faire, on n'a pas trop de disponibilité pour ça, ça nous manque. C'est une super régate avec quand même de gros navigateurs très compétents, donc c'est vraiment amusant sur l'eau. Après une soirée de fête et une nuit de repos, à la Nîle-Dutte, les 600 marins reprendront la mer demain matin, Cap au Sud. Le 38e Tour du Finistère s'achèvera samedi à Port-la-Forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada